Et puis on va rester d'ailleurs sur cette thématique de la politique avec cet essai, le roi déçu. En fait, c'est la théologie qui nous aide justement à réfléchir sur le thème de la gouvernance. C'est exactement ça. Alors le roi déçu, c'est un essai écrit par Marie-Laure Durand, qui est une théologienne et qui planche sur une possible nouvelle manière de gouverner. Que signifie l'autorité ? Peut-on trouver une autre organisation humaine ? Alors pour répondre à cette question, la théologienne se prête à un exercice de réflexion très instructif basé sur l'évangile. Autrement dit, elle reprend une parabole, celle des invités au festin. Un roi marie son fils, tous ses amis déclinent cette invitation. Il convie alors des inconnus, des passants et l'un d'entre eux arrive sans vêtements de noces. Il se fait automatiquement renvoyer par le roi. Conclusion de cette parabole, je vais un peu vite parce que voilà, mais la conclusion de cette parabole, beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Alors que fait Marie-Laure Durand ? Elle relie ce texte avec trois entrées différentes, trois prismes différents. Prendre soin, promouvoir, choisir. Et elle reprend ensuite les diverses actions et réactions du roi. Elle les analyse et elle les remet au goût du jour. C'est un texte très court mais très pertinent qui, je trouve, nous aide à nous questionner sur nos différentes représentations du pouvoir, à les bousculer aussi et puis par conséquent à penser plus librement. Le roi déçu, l'exercice compliqué de la gouvernance, c'est donc de Marie-Laure Durand et c'est aux éditions du Cerf. Voilà, et c'est donc prendre du recul, c'est aussi extrêmement important. On poursuit avec du théâtre cette semaine, avec une figure, cet homme de lettres engagé, Antoine de Saint-Exupéry. Puis en fait, on ne savait pas tout ce personnage. Voilà, la pièce s'appelle Saint-Ex à New York. Alors, comme son nom l'indique, elle retrace les mois qu'Antoine de Saint-Exupéry a passé à New York. Nous sommes en 1942, la Deuxième Guerre mondiale bat son plein. Saint-Exupéry est en train de finir l'écriture du Petit Prince et il ne pense qu'à une chose, regagner les rangs de la France libre. Sa femme Consuelo ainsi que sa maîtresse et tout son entourage tentent de l'en dissuader. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de cette pièce. C'est une pièce très agréable, je dirais, parce que le New York des années 40 y est très bien retranscrit, vous l'avez vu. Il y a tout y est, les décors, les tenues vestimentaires et une ambiance très jazie. Et puis, on apprend, vous le disiez, on découvre une facette peut-être un petit peu moins connue de Saint-Exupéry, son côté vraiment torturé et insatisfait permanent. Saint-Ex à New York, c'est donc une pièce de Jean-Claude Hidé. C'est au Théâtre du Petit Montparnasse à Paris dans le 14e. Et vous pouvez la voir jusqu'aux fêtes de Noël.